bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien alors dès que vous vous connectez vous partagez directement cette vidéo s'il vous plaît parce que j'ai pas pour longtemps je profite d'un moment de répit salam 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 bonsoir dès que vous vous connectez vous partagez rapidement cette vidéo parce que j'ai pas pour longtemps j'ai juste profité de mon petit moment de répit je sais que les gens sont encore au travail d'accord je profite de mon petit moment de pause de répit pour vous faire cette petite vidéo donc vous êtes déjà à 500 à 59 60 personnes partagez au maximum la vidéo et taggez moi le ministre de la culture monsieur bildessa si je ne me trompe pas de nom alors partagez moi cette vidéo au maximum s'il vous plaît je vais évoquer ce sujet là rapidement de cette lettre officielle adressée au ministre de culture j'ai pas pour longtemps j'ai juste 30 minutes avec vous mais je vais passer 20 minutes avec vous je vais partager ce moment avec vous dont vous partagerez au maximum la vidéo pour que les autres qui vont finir le travail bientôt puissent entrer en possession de cette vidéo alors mesdames et messieurs comme je l'ai dit je serai pas long avec vous c'est juste une petite vidéo donc vous partagez vous mettez des coeurs vous liker la vidéo et puis vous mettez aussi des étoiles s'il vous plaît mesdames et messieurs c'est pas exceptionnel le guinéen est exceptionnel le guinéen il est mauvais le guinéen il est dangereux le guinéen n'aime pas le guinéen le guinéen n'aime pas la vérité je vous jure sur l'honneur tiens bien la caméra s'il te plaît parce que si tu tiens pas la caméra je vais te mettre de côté alors mesdames et messieurs je vous jure je vous je dis tout sans que le guinéen est mauvais le guinéen guinéen n'est pas gentil le guinéen n'aime pas le guinéen et le guinéen n'aime pas le travail le guinéen n'aime pas la vérité il faut que le guinéen réfléchissent maintenant bon sang de dieu bon sang de dieu vous avez entendu le colonel m'a dit dougouya en disant qu'il n'y a pas d'école d'expérience là il n'y a pas d'école où on apprend l'expérience on a adressé une lettre officielle au ministre de la culture on va nous sortir là bas oh non cette lettre est truffée de fautes le ministre de la culture il doit démissionner parce que s'il a signé la lettre il n'est pas compétent tout simplement écoutez vous avez quoi dans la tête et le ministre de la justice s'il vous plaît taquille moi ce ministre de la justice monsieur bill de sam monsieur le ministre de la culture vous n'avez pas besoin de vous justifier vous justifier parce que il ya telle 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 faute dans la lettre officielle adressé à vous vous n'avez pas besoin n'écoutez pas ces gens là n'écoutez pas avec ne dirigez pas la guinée avec le populisme ne n'occupe pas cette fonction de mini de ministre angers en écoutant les gens c'est pas bon mais monsieur le ministre laisser les gens parler ça fait combien d'années vous êtes ministre monsieur bill des sables ça fait combien d'années ça fait juste combien un mois un mois vous êtes ministre dans toute votre vie vous avez été ministre non alors les détracteurs du ministre de la culture je m'en vais vous dire quelque chose vous les pseudo professeurs de français vous qui cherchez les conjonctions de coordination les prépositions les articles définis et définis la conjugaison vous les professeurs de français là vous qui avez les lunettes de loupe pour contrôler tout là vous là vous les professeurs de français qu'est ce que vous avez fait pour la guinée vous les professeurs de français vous qui voulez voir tout là il ya des étudiants en guinée il ya des élèves en guinée qu'est ce que vous faites pour eux pour qu'ils écrivent très bien là sans faute monsieur bill des sables il fatara nien il fatara l'expérience ça se gagne pas un seul jour il faut que vous compreniez cela les casseries les sidiaturés les lancers en a créaté la laisser ou dans les diallo tout ce que vous connaissez comme ministre là à leur début dans les postes ministériels dans les fonctions publiques à leur début vous savez combien de fois ils ont fait des fautes combien de fois ils ont fait des erreurs vous savez combien de fois les avocats à la barre les magistrats les procureurs vous savez quand ils ont commencé le métier là vous savez combien de fois ils ont fait des erreurs ils ont fait des erreurs monumentales votre professeur alpha condé professeur à la sorbonne docteur en droit docteur en sciences politiques vous savez combien d'erreurs il a fait combien d'erreurs monumentales il a fait dans sa gouvernance en republique de guinée ça vous n'en parlez pas parce que vous êtes des hypocrites parce que vous n'aimez pas le guinéen oh non le ministre de la culture il doit démissionner oh non il n'a pas le niveau vous vous avez le niveau vous on vous a vu à l'oeuvre en guinée parce que je sais que ceux qui sont derrière cette affaire de lettres cette affaire de fautes il ya tellement de fautes dans la lettre ceux qui sont derrière ça là je sais très bien que ce sont les ennemis de la guinée ça le contenu de la lettre qui doit vous intéresser ou bien les petites fautes les petites erreurs de frappe qui sont dans la lettre qui doit vous intéresser les erreurs de frappe ça arrive à tout temps même ici en europe même dans le gouvernement français même aux états unis un peu partout dans le monde des erreurs de frappe ça arrive à tout moment c'est que vous devez mettre dans la tête parce que vous avez la boue à la place du cerveau le monde évolue on va pas s'arrêter sur ces petits détails oh non il n'a pas mis l'accent sur le a oh non il n'a pas écrit comme ça oh non on va pas s'arrêter sur ça maintenant on doit évoluer réveillez vous mettez ça dans la tête réveillez vous on n'a pas besoin maintenant de ça en guinée comment vous réfléchissez vous savez combien de fois cassouri faufana votre ministre là il a fait combien d'erreurs dans sa dans sa gouvernance en guinée alpha condé votre professeur le professeur de droit à l'université il a fait combien combien de bêtises je dirais même pas des erreurs combien de bêtises dans sa gouvernance en guinée comment vous pouvez vous pouvez vous imaginer un premier ministre qui va s'arrêter devant l'assemblée ou devant son peuple pour dire oh non on ne sait même pas d'où est venu l'ordre pour casser les bâtiments là on ne parle pas de proposition de préposition là on ne parle pas de conjonction de coordination là on ne parle pas d'adjectif qualificatif ok là on ne parle pas d'interjection on parle pas de tout ce qui est motion grammaire vocabulaire conjugaison on parle pas de ça on parle là des vies détruites on parle là des habitats démolis complètement qu'est ce que vous avez dit par rapport à cela et ce ministre vient s'arrêter devant vous pour vous dire on ne sait pas d'où est venu l'ordre ça ça ne dépasse pas ces petites erreurs insignifiantes qui a été adressée dans dans la lettre qui a été adressée à monsieur le ministre de la culture ça ne dépasse pas cela l'ampleur de cette erreur monumentale là ça ne dépasse pas cela monsieur bill de sam vous n'avez pas besoin de vous justifier pour cela n'écoutez même pas ces mythos là on n'est plus dans ça oh non c'est une lettre administrative officielle où il ne mérite pas où il doit quitter allez-y le faire quitter là bas si vous êtes des hommes et des femmes allez-y allez-y le chasser vous pensez que l'expérience se gagne comme ça un seul jour il a bien fait à fatara il a bien signé à fatara ok ce que vous supportez là les mohamed janet vous savez combien mohamed combien d'erreurs monumentales mohamed janet a fait dans sa gouvernance ministre de la défense vous savez combien de bêtises il a fait vous savez combien je n'appelle même pas sa erreur on les a vu à l'oeuvre des incompétents comme ça ce que vous appelez professeur en français ce que vous appelez au nom il est qualifié à sorbonne il a le doctorat il a le master il est temps on les a vu à l'oeuvre en guinée 10 ans de 11 ans de gouvernance on les a vu ce qui s'est passé en guinée pourquoi vous n'avez pas critiqué ces gens là là on parle pas on parle pas d'erreur même on parle pas de faute dans une lettre officielle on a vu ici les postes de baïdi yaribo on dirait un enfant sorti tout droit de l'école de sixième année ou bien de septième année on a vu c'est un lettre administratif ici sous l'air d'alpha qu'on dit on a vu on sait combien de fois ces gens là ils ont été incompétents vous avez la boue à la place du cerveau il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes et monsieur monsieur le ministre de la culture je m'en vais vous dire quelque chose des bêtises comme ça il faut pas sortir répondre à ces gens là s'il vous plaît nous on veut avancer alors si cette lettre le contenu de cette lettre devrait sauver des vies en guinée c'est à dire que la vie du de centaines de personnes dépendait du contenu de cette lettre là maintenant vu qu'il ya des fautes on n'a pas mis l'accent sur le e on n'a pas mis ça on n'a pas mis ça il n'y a pas il n'y a pas tel accord il n'y a pas telle conjonction de coordination il n'y a pas telle ça il y a telle faute donc monsieur bildessam il devrait simplement retourner la lettre parce qu'il ya tellement de fautes là-dedans il devrait retourner la lettre pour que on réécrive très bien la lettre l'adressée afin qu'ils signent pour qu'on puisse sauver des vies c'est ce que je ne cesse de dire billah et si moi quand j'avais la chance j'avais les moyens les moyens qu'il faut pour aller prendre toute la jeunesse guinéenne les amener dans le vrai monde là pour qu'ils voient le fonctionnement de ce vrai monde après six mois je les retourne en guinée ça aurait pu aider la guinée parce que ces gens là doivent comprendre que ici en france aux états unis quand tu vas aux états unis là on ne parle pas de ton diplôme quand tu avance ton diplôme dans un lieu de travail on voit ton diplôme c'est bien décrit tout ça on te prend on te met devant la pratique si tu n'es pas à la hauteur de ton diplôme mais on te jette c'est comme ça ici il ya des gens ici qui ne parlent pas français mais qui travaille très bien dans les lieux de travail bien sûr ils peuvent même pas écrire une phrase en français mais ces gens ils sont très forts quand tu les mets devant la pratique monsieur bill de sam vous savez le ministre de la culture ce qui nous intéresse c'est ce que vous avez vous allez faire sur le terrain c'est ce qui va nous intéresser on n'est pas des français vous avez compris ça on n'est pas des anglais nous on est des soussous on est des malinquis on est des peuls on est des guerriers d'accord s'il y avait même une alphabée en guinée dans notre langue malinquis soussous on allait travailler dans ça on allait franchement travailler dans ça vous qui dites oh non la lettre officielle écrivez créer une alphabée écrivez une lettre officielle en soussous et vous adressez aux ministres de la culture on va voir écrivez dans vos propres langues des mythos comme ça à cause d'une petite d'une petite histoire où il veut l'enflammer la toile il veut l'amplifier cela je sais bien que ce sont des militants du rpg arc-en-ciel qui sont derrière ça parce que ce sont eux qui veulent que le gouvernement de transition échoue mais ça ne va pas échouer le colonel nomadie d'umbea vous a déjà dit qu'il n'y a pas d'école d'expérience il n'y en a pas l'expérience ça se gagne sur le terrain en pratiquant le métier d'accord ça se gagne sur le terrain si vous ne donnez pas la chance aux petits avocats au sortant d'université d'aller faire le stage parce qu'ils veulent ils veulent être des avocats d'aller faire des stages auprès auprès des magistrats auprès des avocats maintenant chevronnés qualifiés comment voulez vous qu'ils deviennent des avocats demain expérimenté sans faisant des erreurs en se rectifiant ok en s'améliorant qu'on devient expérimenté alors ceux qui ont servi la guinée durant 24 ans durant durant 50 ans durant 60 ans durant 40 ans durant 30 ans ces expérimentés là les kassori fofana hein le groupe de baidi haribo là d'accord les mohamed janet qui ont fait 10 ans de gouvernance en guinée alpha kondé là qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait n'est ce pas ce sont les hommes les hommes expérimentés qui nous ont envoyé dans cette boule à aujourd'hui ce que vous appelez expérimenté ce que vous appelez qualifier ce qui vous appelez au nom ils écrivent des lettres sans fautes on met les accents non ça c'est des lettres vraiment sorties de de havarde de sorbonne il n'y a pas de fautes dedans ce nom ils sont qualifiés ces gens là ils ont envoyé la guinée ou des fois il faut être cohérent le guiné n'aime pas le guiné et puis je vais dire à tous les autres ministres or même le ministre de la de la de de la culture monsieur bildet ça tous ces ministres de la transition vous n'avez pas besoin de vous justifier parce que quelqu'un vous a adressé une lettre officielle que c'est tout fait de faute comprenez juste le contenu de la lettre à partir du moment le contenu de la lettre est compris c'est fini faites le travail nous avons besoin de la pratique la théorie là on n'est plus dedans cette théorie on n'est plus dedans faut que vous compreniez cela parce que vous voulez prendre non il doit démissionner le ministre s'il a signé sans lire il doit démissionner et puis lui se permet de faire des sorties pour se justifier qu'est ce que vous avez à vous justifier monsieur le ministre qu'est ce que vous avez à vous justifier tout récemment on a vu même une lettre une lettre officielle adressée au président de la cdi au le président ghané naturellement on a fait sortir une erreur deux erreurs même mais ça ce sont des erreurs de frappe vous comprenez les secrétaires qui travaillent dans ces ministères là les chefs de cabinet là mais eux ils peuvent pas se permettre de faire des fautes comme ça ce sont des erreurs de frappe ça sort des fois c'est comme ça l'ordinateur c'est comme ça même nous qui avons des smartphones là des fois tu veux écrire un mot ça te sort un autre mot ça arrive à tout le monde ou pas cela arrive ou pas des fois tu veux écrire eux avec tu veux écrire à avec accent tu appuies tu mets accent et puis le téléphone te fait sortir un à 100 accent ça arrive ça ce sont des erreurs de frappe nous même qui envoie des smartphones on écrit des fois des messages et puis c'est tout fait comme ça des fautes ça arrive à tout le temps tout le temps moi je reçois ça mais ça me dit rien ce qui m'intéresse c'est le contenu le contenu du message le contenu de la lettre nous sommes aujourd'hui dans un monde de la technologie et les erreurs de frappe ça arrive à tout moment tout moment vous pensez que si cette lettre était écrite à la main cette lettre officielle était écrite à la main avec le big vous pensez que le secrétaire ou bien le chef de cabinet il allait faire ses erreurs non c'est parce que nous sommes maintenant avec des ordinateurs et les ordinateurs les erreurs de frappe s'arrivent à tout moment vous voulez bondir sur ça c'est ce que j'ai dit ces gens là ils veulent bondir sur les petites erreurs et puis amplifier cela et attirer le peuple l'attention du peuple là dessus oh non ce sont des incompétents oh non c'est comme ça la compétence ça se gagne en pratiquant le métier monsieur bill des sam vous n'avez pas à vous justifier continuez le travail on a besoin de votre capacité en tant qu'homme de terrain c'est ça motanirami un sommier de ce gouvernement de transition là même s'il faut mille fautes on les supporte on est là oui parce que c'est en faisant des erreurs des fautes et en se rectifiant en améliorant comme on avance vous n'allez pas faire ça une affaire d'état des malhonnêtes hypocrites et démagogues comme ça là qui veulent prendre ce dossier et amplifier je pense que vous avez déjà compris partager le maximum la vidéo j'ai passé de temps avec vous un deuxième sujet rapidement je veux attirer le l'attention du prime et du ministre de non du président de la transition son excellence le colonel omadi djoumouya et son premier ministre monsieur mohamed béavogui et tout le gouvernement d'ailleurs monsieur le président j'ai constaté quelque chose qui est vraiment honteux quelque chose qui est vraiment indescriptible quoi vous voyez les bâtiments de ministères là dans c'est à dire les bâtiments où les ministères le gouvernement travaillent là ces bâtiments ces vieux bâtiments des années 1950 1900 1960 1970 même si vous ne détruisez pas ces bâtiments je pense que il est beaucoup plus agréable qu'on entretienne ces bâtiments j'ai vu aujourd'hui le bâtiment du ministère de travail c'est déplorable vous voyez un peu la moisissure vous voyez des algues vous voyez c'est comme si c'est une prison quoi il faut prendre le temps il faut prendre la peine de nettoyer ces bâtiments et de les peindre même si on ne peut pas mettre des vitres ou des carreaux mais il faut entretenir ces bâtiments allez voir le ministère je pense d'ailleurs que ça c'est au niveau de tous les ministères la salité la pourriture ces gens qui ont fait dix ans là ils n'ont pas pu entretenir allez-y dans tous ces ministères regardez le bâtiment de l'extérieur avant même d'entrer de l'extérieur vous allez voir des algues un peu partout ou la moisissure ou les fissures il faut entretenir ces lieux de travail ce sont les symboles de la guinée celle là où le gouvernement travaille c'est très important même si vous ne pouvez pas mettre les carreaux un peu partout bien les vitres un partout mais il faut les peindre au moins chaque six mois ou bien chaque une année qu'on puisse laver avec de la peinture à huile qu'on puisse laver qu'on puisse jeter de l'eau dessus et nettoyer tout ça tout ce truc là mais c'est dégueulasse monsieur le président de la transition je sais que vous venez nouvellement d'arriver mais s'il vous plaît il faut voir ça quoi parce que c'est la bonne image de la guinée ça qu'on aille au moins dans nos ministères on est propre tranquille mais je ne peux pas comprendre que ces gens ont passé dix ans à se cravater à se costumer et aller s'asseoir dans ces vieux bâtiments dans ces vieux bâtiments salles ils n'ont même pas pensé à les nettoyer à les peindre c'est impossible ça c'est inimaginable vous voyez l'image de de du palais du peuple de l'assemblée tout ça là mais c'est déplorable c'est déplorable après on peut pas dire que ça c'est une maison du peuple on peut on peut même pas présenter ces images là à à l'international ici avec tout l'argent qui sort en guinée ces gens là n'ont pas pu on a débloqué combien de milliards pour rénover cette maison de l'assemblée l'argent là est parti ou l'ex président de l'assemblée là amadou damaro kamara l'argent est parti ou qu'est ce que vous avez fait avec l'argent c'était combien d'ailleurs 15 milliards ou quelque chose comme ça il a fait quoi avec l'argent allez-y dans les ministères en guinée je vous jure aujourd'hui quand j'ai vu l'image du ministère du travail je dis mais c'est pas possible ça ça c'est une prison ça ça a l'air d'une prison même les mêmes les images des prisons modernes sont plus propres que ces ministères là ces bâtiments qui abritent nos ministres là en guinée prenez la peine au moins de nettoyer d'assainir ses ministères si la face est sale alors allez-y voir les toilettes allez-y voir à l'intérieur la moisissure un peu partout la salité un peu partout c'est pas possible qu'est ce que la gouvernance d'alfa condé a fait les cassouris les cris les 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 mohamed janet ils allaient comment ils pouvaient se cravater et se bien se costumer se parfumer entrer dans les dans les bagnoles bondés et bombé et aller s'asseoir dans ces ministères pour ils là comment ils ces gens là juste je me pose la même la question quoi et ils voulaient de l'argent d'entendre ils allaient construire des buildings ailleurs pendant que là où ils travaillent c'est sale c'est déplorable c'est dégoûtant c'est pas possible alors mesdames et messieurs vous allez partager ça rapidement et puis bon je pense que c'est fini pour moi c'était justement cette précision ministre de la culture s'il te plaît vous n'avez pas besoin vous justifier encore moins tous les autres ministres on a besoin du concret on n'a pas besoin maintenant de passer le temps sur les détails un les petits détails et tout ça la faute non on n'a pas besoin de ça allez-y tout droit les erreurs ça arrive partout partout même ici en europe en chine en russie aux états unis ça arrive partout les erreurs de frappe ça arrive partout d'accord on a besoin du contenu le contenu dans ces messages aux fidèles dans ces lettres officielles on a besoin la réalisation de ces contenus là monsieur bill des sames il fatara rien tu as bien signé il fatara en on a rencontré à rasibana des malos comme ça mytho qui veulent s'en prendre à notre ministre de la culture vous n'allez pas salir ces gens là moi je vais pas vous permettre parce qu'on vous a vu à l'oeuvre ici on a vu le professeur de professeur de sarbonne messieurs le professeur serbonne telle personne avare oxford diplômé master doctorat professeur agrégé économie tout ça qu'est ce qu'ils ont foutu en guinée c'est pas eux qui ont qui sont allés détruire les bâtiments des gens et en se disant qu'ils savent pas d'où l'ordre est venu et puis ce sont ces enfants mytho qui viendront nous parler de quelques fautes de quelques minuscules fautes dans une lettre officielle ils veulent amplifier cela je vous donne rendez vous ce soir à 20h parce que voilà à 21h nous allons regarder les matchs venez à 20h on va faire rapidement en live sur le niveau de l'éducation guinéenne ok c'est trop bas et puis on a d'autres sujets on va essayer d'en parler et puis voilà quoi je vous aime et bon boulot bonne soirée je vous attends à 20h à 20h